Salut, c'est Tom de La Photo Avenue. Aujourd'hui, c'est le troisième et dernier épisode de la revue photo du mois de février 2024. Alors en effet, c'est le troisième et dernier épisode de cette revue photo du mois de février 2024. Tu connais le principe, certains des membres des classes Argent et Or peuvent m'envoyer jusqu'à deux photos par mois pour une revue privée. Celle-là, tu ne la vois pas. Mais jusqu'à une photo par mois pour la revue publique, c'est celle que je publie sur YouTube. Comme d'habitude, je vais lire la description que m'a faite l'auteur. J'essaie de répondre aux questions s'il y en a. En tout cas, je fais des remarques sur ces photos-là. Et quand je peux le faire, afin d'illustrer mes propos, je modifie l'image. Principalement dans Lightroom, mais des fois, je suis amené à aller dans Photoshop. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va aller pour Tahiti. On va voyager un petit peu grâce à Hervé. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose Hervé ? Bonjour Tom, merci pour tes conseils. Pour cette revue de février, une photo d'un va. Pyrogh balancier tahitien. Initialement, j'avais choisi un cadrage plus standard. J'avais également hésité à cropper sur les côtés. Puis, je me suis finalement arrêté sur le 16 neuvième, qui, je trouve, met plus en évidence le peu de choses que nous sommes et permet mieux d'utiliser l'espace négatif. Qu'en penses-tu ? Alors, quand je vérifie une chose. Voilà, c'est ça. Quand je vois ta photo ici, eh bien, je la trouve très intéressante. Voilà, je la trouve très intéressante parce qu'effectivement, on est bien peu de choses, comme dit la chanson, tout petit par rapport à tout le reste. Je comprends ce que tu as voulu dire en ne voulant pas couper l'information sur les côtés. Au niveau colorimétrique, exposition, je n'ai rien à dire ici. Je trouve que ta photo, ça va très très bien. Je pense néanmoins qu'au niveau du cadrage, on peut peut-être pousser les choses un petit peu plus loin. Pourquoi ? Qu'est-ce qui rend, en fin de compte, que ce pagailleur, si c'est son nom, je ne sais pas comment ils appellent à Tahiti, c'est la personne qui est sur ce vat, voilà. Pour le rendre encore plus isolé, voilà, au milieu de tout cet océan, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Mais il y a deux choses qui me plaisent. Déjà, ça me plaît, cette vague-là, où déjà, par proportion, on s'aperçoit qu'elle est quand même un petit peu plus grosse que lui, déjà. J'aime bien le fait qu'il y ait beaucoup d'eau autour de lui. J'aime bien cette vague-là. Et je me dis, si on veut accentuer cette idée d'isolement, je pense que d'avoir la photo plus en hauteur permet de le faire. Et c'est là où je trouve qu'il manque, en fin de compte, de l'espace au-dessus de la vague. Voilà. C'est là que ça me manque. Et je pense qu'on peut faire deux choses. Déjà, il y a une partie de la photo où... Je retirais une partie à droite de la photo. Et en faisant ça, c'est pas pour obtenir la ligne des tiers sur lui, mais en faisant ça, on voit plus d'informations qui vont se trouver devant que derrière lui. Mais au moins, on en a en bas. Voilà. Et puis, une fois qu'on a fait ça, eh bien, ça serait de rajouter de l'eau en haut. Voilà. Et de partir sur quelque chose d'un peu plus haut. Qu'est-ce que ça pourrait donner ? Au départ, j'ai ça. À ce moment-là, c'est juste le cadrage. Tu vois, j'ai simplement cadré en coupant à droite uniquement. Et déjà, je trouve que ça, c'est pas mal. C'est pas mal. On se retrouve avec ce point qui est dans une position forte en bas, qui occupe bien l'espace. Et de voir si on rajoutait d'autres, encore plus d'eau. Alors, comment j'ai fait ? Je suis allé dans Photoshop et puis j'ai utilisé, en fin de compte, la nouvelle fonction que l'on a dans Photoshop qui permet de faire du, non pas le remplissage génératif, mais qui est basé sur la même idée, qui est en fin de compte d'étendre, je me souviens plus du terme en français, pour faire un recadrage génératif. Et à ce moment-là, eh bien, ça nous permet de générer un peu plus d'eau. D'ailleurs, si tu veux savoir comment fonctionne Photoshop, ou si t'es encore un petit peu pas à l'aise, t'as peur de Photoshop, etc. Vu que si tu as Lightroom, ça vient avec Photoshop, il vaut mieux l'utiliser, dans certains cas, pour faire le nettoyage, etc. Et il y a des fonctionnalités qui sont vraiment très intéressantes. Mais je reconnais, c'est une usine à gaz. Donc, si tu veux apprendre à maîtriser Photoshop pour des besoins de photographe, j'ai fait le guide parfait pour ça. Ça s'appelle le guide pratique de Photoshop pour les photographes. Si tu veux en savoir plus, le lien s'affiche en haut. Voilà. Et je reviens, effectivement, dans les derniers chapitres que j'ai mis à jour récemment. Eh bien, j'ai couvert, justement, ces fonctionnalités qui m'ont permis d'obtenir quoi ? Eh bien, qui m'ont permis d'obtenir ça. Voilà. De rajouter de l'eau en haut. Et maintenant, sur ce cadrage qui n'est absolument pas standard, et ça m'est absolument égal qu'il soit standard, eh bien, j'ai l'impression qu'on a plus d'eau. On a plus d'eau et il est vraiment perdu au milieu de cet océan. Je pense que c'était très intéressant de ne pas couper en bas. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on pourrait se baser sur... Eh bien, il y a beaucoup d'eau au large. Mais là, l'idée qu'on ait autant d'eau en bas, et même on aurait pu en avoir davantage, eh bien, ça accentue le fait qu'il est au milieu de nulle part. Qu'il dit au milieu dit qu'il y a autant d'un côté que de l'autre. Et donc, voilà, je pense que ça se fonctionne bien. Donc, quand je vois cette photo et qu'on se base sur celle que tu as proposée, eh bien, voilà ce que ça donne. Encore une fois, pas besoin de te retoucher les couleurs, la luminosité, etc. C'est purement au niveau cadrage, et je pense que ça peut être intéressant comme ça. Donc, dis-moi ce que tu en penses, Hervé, dans un commentaire. Laquelle tu préfères ? Ta version originale ? Et si c'est le cas, il n'y a pas de mal. Ou bien celle que je te propose ici, voilà. Est-ce que ça a du sens, tout ça ? Dans un commentaire, s'il te plaît. Ensuite, l'autre photo va partir sur du portrait. On va effectivement voir une photo que propose Arnaud. Arnaud a participé aussi au dernier stage sur le portrait. Avec, où il y avait Francis, où il y avait Benji, d'ailleurs. Benjamin qui nous a proposé le rocher en premier épisode. Il était également à ce stage-là. Donc, qu'est-ce qu'il nous propose, Arnaud ? Pour ce mois, je te soumets une image d'un portrait, une seule source. Elle parle de lumière. Que j'ai choisi de passer en noir et blanc parce que je lui trouvais un côté cinéma. Je voudrais un avis général sur la pose, l'éclairage, les retouches. Même technique que celle évoquée lors du Café de l'Avenue. Alors, si tu ne sais pas de quoi il parle, du Café de l'Avenue. Eh bien, c'est un rendez-vous mensuel que l'on a avec les membres de la photo à la venue. Ça se passe le dernier vendredi chaque mois. On est dans une réunion, en vidéoconférence, où la majorité ont une vidéo, d'autres n'ont pas. Et on parle de thème. Il n'y a rien qui est défini. Chacun arrive avec un sujet qui souhaite parler, des questions, des problèmes, des suggestions, etc. L'actualité. Et on discute comme ça. Et puis, généralement, ça dure aux alentours de deux heures, deux heures et demie, où c'est entièrement libre. Et donc, lors du dernier Café de l'Avenue, c'est vrai qu'il avait posté des photos sur le mur. Le mur, c'est notre mur d'actualité, si tu veux, de la photo à la venue. Et puis, il avait posé des photos de cette séance-là. Et je me suis mis à faire certaines remarques sur ces photos. Donc, il me demande de faire le même travail, en fin de compte. Ton avis sur les ombres, sous les lèvres et le nez ? En fait, c'était à titre de test, mais j'ai aimé le rendu. Alors, j'ai continué et j'ai retenu cette pose, cette image de la série. De mémoire, c'était un bol standard sans gris, Flash Yongnuo Cobra. 1 125e de seconde, ISO 200, f5 à 35 mm sur un APS-C. Alors, si on affiche cette photo en grand. L'expression du modèle, je n'ai pas de problème là-dessus. J'ai souvent des problèmes sur les expressions. Mais là, je n'en ai pas. Sur l'éclairage, je n'en ai pas. En ce qui concerne les ombres, sous la lèvre inférieure et sous le nez, ça me convient très bien. Ça ressort, on a des détails, ce n'est pas trop sombre. On aurait eu le risque de partir sur quelque chose de trop sombre, mais c'est bien. C'est un éclairage loop, loop en anglais, pas loop. Donc, ça fonctionne bien. Par contre, il y a des éléments qui, selon moi, ne fonctionnent pas. Alors, certains me demanderont aussi, et au niveau de la profondeur de champ. La profondeur de champ, je n'ai pas trop de soucis. Cela dit, je t'avouerai que ce n'est pas un genre de photo où je favoriserais une faible profondeur de champ par rapport à un seul oeil. Pourquoi je dis ça ? Parce que si on regarde la photo de près, et bien, et merci à Anon de m'avoir envoyé un grand fichier pour pouvoir vraiment zoomer comme ça dedans. C'est appréciable. La faible profondeur de champ qu'il a, puisqu'il était à f5 quelque chose, si je ne me trompe pas, si je reviens, il était à 35 mm sur un APS-C, ce qui veut dire à 50 mm à f5. Donc, à f5, ce n'est pas non plus très ouvert, mais sa proximité fait qu'il a une faible profondeur de champ, et on le voit au niveau de l'oeil. Donc, est-ce que j'aurais aimé avoir l'oeil un peu plus présent, entre guillemets ? Et bien, oui, oui. Après, ça aurait été le risque que le mur ne soit pas aussi flou, mais à ce moment-là, c'est juste une question d'éloigner le sujet du mur. Donc, ça, ça aurait pu être un point. Mais, ce qui va me gêner le plus dans cette photo, c'est deux choses. Premièrement, ça va être le cadrage. J'ai un problème avec ce cadrage. Pourquoi j'ai un problème avec ce cadrage ? C'est simplement le fait d'avoir sa tête tout là-haut m'embête. Voilà. M'embête réellement. Et ce qui est étonnant, c'est que cette scène-là, quand on la regarde en petit, ça va me moins gêner. Mais quand on la regarde en grand, comme ça, et j'espère que la vidéo fait justice, illustre mes propos, eh bien, je trouve qu'il y a trop d'espace sur cette partie-là. Tu t'aperçois que la moitié de la photo est en fin de compte occupée par ses cheveux qui lui couvrent la poitrine. C'est pas une critique de dire, ben, j'aurais pas voulu que les cheveux couvrent la poitrine. C'est pas ça du tout. Parce que même si les cheveux avaient été attachés, ou s'ils avaient été derrière, et qu'on voyait juste ce qu'elles portent, là, ça ne m'aurait pas plu non plus. Voilà. Je trouve qu'il y a... C'est un manque de décalage, un manque d'équilibre. Voilà, là-dessus. Je comprends l'idée qu'elle soit en haut, parce qu'elle regarde vers la lumière du haut, mais ça, on peut jouer sur l'éclairage, plus que sur le cadrage ici. Ensuite, c'est l'oreille. L'oreille va m'embêter. Alors, curieusement, t'en as pas parlé dans ta description. Il n'y a pas... En soi, il n'y a rien de mauvais dans son oreille. Elle n'a pas une oreille déformée ou quoi que ce soit. Elle est bien, son oreille. Seulement, j'aurais préféré ne pas l'avoir. Voilà. Parce que ça attire quelque chose dans une partie qui est censée être les ombres. Une partie où tu ne souhaites pas porter notre regard. Et là, elle attire le regard. Ensuite, il y a des choses au niveau de l'éclairage où, quand on regarde là, ici, voilà, je vais repasser ici, tu aperçois qu'il y a quelque chose de bizarre au niveau de la peau. Je ne sais pas si c'est du nettoyage au niveau des cheveux que tu as essayé de faire ou si c'est un reflet, simplement, qui a eu lieu. Est-ce que tu as utilisé... Tu ne nous as pas dit que tu avais utilisé un réflecteur qui pourrait expliquer pourquoi on a autant de luminosité ou autant de détails dans les ombres ou quoi que ce soit. Je ne sais pas. Mais en tout cas, cette partie-là me gêne. Au niveau du traitement noir et blanc, je trouve ça plutôt bien. Je trouve ça plutôt bien. On pourrait effectivement se demander si là, ce n'est pas un peu trop sombre ici. Mais je t'avouerai que je ne vais pas y toucher là-dessus. Ensuite, il y a les parties qui sont un petit peu trop lumineuses. Par exemple, là, au niveau de l'homoplate. Et puis, une fois qu'on a géré ça, on peut aussi baisser peut-être un petit peu là et peut-être augmenter le visage et puis assombrir tout le reste. Je me suis dit, au lieu de retravailler uniquement cet éclairage, etc., je me suis dit, il était peut-être important d'essayer de recadrer tel que j'aurais préféré que ce soit cadré. Et c'est là, encore une fois, que Photoshop, avec les outils de remplissage génératif, vont nous aider. Parce que grâce à ça, j'ai pu reconstruire le haut de sa tête et ainsi me permettre de faire un recadrage. Parce que de couper la partie basse de cette photo, ça ne fonctionnerait pas. On se retrouverait avec quelque chose de carré et ça me gêne en soi. Pourquoi ? Parce que l'angle que tu as choisi a une tendance à allonger les choses. Et je trouve que là, c'est presque un 2 par 3 comme aspiration. Ça fonctionne bien, mais j'aurais voulu plus serrer. Le problème de plus serrer, c'est que je n'ai pas envie non plus de renier au niveau de l'épaule ici. Et je n'ai pas envie de renier non plus à cet espace-là. Parce que cet espace à gauche, c'est un espace d'ombre. Ou du moins, on est censé avoir l'ombre. Et donc, il a sa position. Si on réduit l'espace occupé par les onbres, eh bien, on crée un déséquilibre. Donc, après recadrage, ça pourrait donner quoi ? Eh bien, ça pourrait donner ça. Voilà. Je te mets côte à côte et puis on rentrera dans les détails juste après. Et je trouve que... Et ce n'est pas une question de me vanter ou quoi que ce soit. Parce que si je ne le pensais pas, je ne l'aurais pas fait. Je pense que la photo à droite est beaucoup mieux que la photo à gauche. Au niveau du cadrage. Tu remarqueras, regarde, ne serait-ce que l'oreille. À quel point l'oreille n'attire plus le regard. On n'a plus de raison de regarder sur la gauche. Mais cet espace de la gauche, un petit peu comme l'espace négatif dont parlait Hervé, est nécessaire pour valoriser ce qui se passe sur la droite. Ou du moins, dans la partie lumineuse. Tu remarqueras que je n'ai pas beaucoup non plus coupé en bas. Mais en fin de compte, ce que j'ai gagné en rouge, je l'ai perdu en bas. Aussi simple que ça. J'ai aussi baissé la luminosité sur l'épaule, sur l'homoplate. J'ai essayé de gérer un petit peu la luminosité qui avait cet effet sur le visage à cet endroit-là. Et en gros, c'est tout. C'est tout. Et bien sûr, cet éclairage. Alors, quand on y regarde de plus près, comment je m'y suis pris ? Déjà, si on part d'ici. Sortir de Photoshop, j'avais ça. Et quand on regarde la photo, entre ça et ça, tu vois que la présence de l'oreille, à quel point, c'est un gain de ne pas l'avoir. Tu regarderas aussi l'espace qu'on a pu gagner au-dessus de sa tête. C'est absolument fantastique ce qu'on a fait avec Photoshop, ici, grâce à cet outil-là. Ensuite, je suis parti sur le vignettage. Voilà. Donc, tu vois, par rapport à ce qu'on avait avant, voilà ce que j'ai gagné. Et ça, ça s'est fait avec un filtre radial. Le filtre radial qui se trouve ici. Aussi simple que ça, en baissant l'exposition. Et en baissant les hautes lumières un petit peu. Ensuite, il y avait ce recadrage. Donc, comme j'ai gagné en haut, je vais perdre en bas. Tout en gardant le même aspiration. Ensuite, j'ai voulu appliquer un preset que j'ai créé qui me permet d'avoir un voile. Tu parlais dans ta description d'un effet cinéma. Et tous mes portraits ont généralement un voile. Plus ou moins important, mais un voile. Et là, je trouvais que d'avoir cet effet-là, eh bien, aider. Derrière ce profil, qui est un simple profil que tu vois, que moi j'ai disponible ici. En fin de compte, c'est une courbe. C'est une courbe de niveau que j'ai derrière. Et c'est le niveau noir qui est remonté. Et pourquoi j'ai choisi d'utiliser en tant que profil et pas en tant que courbe ? Eh bien, parce que maintenant, si j'ai envie d'utiliser la courbe, je peux y aller. Elle est libre. Voilà. Elle n'est pas utilisée. Ensuite, j'ai continué avec un autre filtre radial pour gérer les pôles, la luminosité, etc. Et donc, ça donne quoi ? Eh bien, je vais passer tout à fait en haut. Voilà, ça donne ça. Donc, filtre radial ici, tu vois, pour légèrement baisser, pour ne pas attirer le regard. Ensuite, j'ai rajouté une couche à cet endroit-là. Et ensuite, j'ai voulu, avant c'était comme ça, j'ai voulu rebooster un petit peu le visage en remontant. Et ça, je dois remonter comment ? Simplement en baissant les hautes lumières, mais en montant un petit peu par 0,25 l'exposition. Voilà. Donc, quand on revient sur ces deux photos, voilà ma proposition. J'espère que tout ça, ça a du sens, Arnaud. Tu me diras dans un commentaire. Et puis, toi-même, qui n'est peut-être pas Arnaud, eh bien, exprime-toi. Qu'est-ce que tu préfères ? Est-ce que tu comprends mes remarques ? Exprime-toi dans un commentaire. Utilise le commentaire de YouTube pour pouvoir discuter directement avec moi. Voilà. Donc, ça, c'était le troisième et dernier épisode de cette revue photo du mois de février 2024. Je pense que c'était assez varié. On a eu du paysage, on a eu de l'urbain. On a eu des problèmes de verticalité, on a eu des problèmes de cadrage, des problèmes de couleurs, de luminosité, etc. J'espère que c'est assez varié pour pouvoir toucher tous les domaines qui t'intéressent en photographie. Exprime-toi dans un commentaire. N'oublie pas de mettre un pouce, ça aide énormément, bien sûr, cette chaîne. Et en attendant, la prochaine vidéo, qui sera, je ne sais pas encore, si je le sais, mais je ne te le dis pas, ça sera sur les arbres, en fait. On va parler des arbres, de ma sortie que j'ai faite. Je l'avais évoquée dans une autre vidéo. On parlera de ça. Mais en attendant, cet homme qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, fais comme eux. Tous ces participants à la revue capturent tes photos. Et si tu as des questions, on va aller pour la prochaine revue mensuelle. En attendant, cheers. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.